Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Crusader Kings 2, avec donc ce qui est un petit comté d'Italie, Salerme, dernier épisode de la conquête de Tarente. Ce qui fait que maintenant j'ai quand même atteint la taille nécessaire pour créer le duché ici, le duché de Salerme d'ailleurs, il me semble. Ça paraît très logique. Le duché de Salerme, ouais. Le problème c'est que je ne peux pas le créer pour l'instant, évidemment. Impossible de créer ou d'usurper un titre de même rang ou de rang supérieur à celui de votre seigneur. Monseigneur c'est un duc. Donc ce que je peux espérer peut-être, je ne sais pas si c'est possible, enfin si c'est toujours possible que mon roi crée le titre de duc et me le donne. C'est pour l'instant mon seul espoir de finir duc. Donc je vais essayer d'améliorer mes relations avec mon roi. Un coursier est venu inviter tous les chevaliers du royaume à participer au grand tournoi. Ah, ça peut être intéressant. Les loups rôdent de plus en plus près du château, la disparition. Ce n'est pas la faute des loups. Tous les villages vont unir leurs forces pour les chasser. Je peux briller au tournoi. Je suis comment en martial ? Ouais, je ne suis pas terrible. Je pense que les chances de gagner le tournoi dépendent quand même du martial. Donc ce n'est pas très prometteur en fait. Ce que je pourrais viser, c'est un autre duché comme par exemple celui-là. Ah, j'ai même perdu un point de martial quoi. C'est cool. Si je vise le duché de Apulie, c'est pareil, il n'existe pas. Je vais me spécialiser dans les duchés qui n'existent pas. Il me faudrait Barry et Apulie. Qui appartiennent aussi à mon duc. Alors, si je regarde... Ah merde, ça a fermé la fenêtre. Si je regarde celui-là... Il a 411 hommes. Alors maintenant, évidemment, je vais en avoir beaucoup plus que lui. Grâce à la prise... Oh, en plus, j'ai fini de construire un bâtiment. Alors pour l'instant, je suis où ? Je suis à Tarente. Oui, de toute façon, je suis en train de faire des troupes. Donc... Ah, parfait. J'abéliore mes relations avec mon roi. Alors mon roi n'a pas beaucoup d'argent. Il était même ruiné il y a peu de temps. Mais... Donc là, je pense qu'il ne peut tout simplement pas créer le duché. Mais plus tard, quand... Quand il leur a refait un peu ses finances... Il a créé pas mal de duché depuis le début. Ah, j'ai perdu mon maréchal. Ouais, je vais mettre mon fils. Ça lui fera gagner du prestige, accessoirement. Il a toujours pas de fils. Alors ça risque d'être un peu chaud. Il est homosexuel. J'espère qu'il va pas me faire la mauvaise surprise de jamais avoir d'héritier. Sinon ça va pas le faire. Sinon je serai obligé de rappeler mon... Deuxième fils. Qui est là. Je pourrais toujours le rappeler assez simplement en lui retirant son église. Il reviendra à ma cour, je pense. Et puis je pourrais le marier. Et puis voilà quoi. Mais pour l'instant je préférerais... Que mon héritier direct fasse... Des enfants. Eh, il y a quand même 3 000 révoltés là. Je crois que mon roi va s'en prendre une... Ah, peut-être pas. La religion orthodoxe triomphe. Bon, pour l'instant il n'est pas trop question de faire de guerre tant que mes troupes ne seront pas remontées au maximum. Ah, encore cet événement. Il faut mieux que je prenne ça peut-être. Ça nous remet quasiment à zéro. Si je pouvais peut-être lui donner un titre honorifique. Ouais. Voilà. Pour nous mettre comme il faut. Ok, donc tout le monde nous donne les troupes. Donc déjà c'est plus intéressant. Je crois qu'on va... 185 et 759. C'est déjà pas mal. Je crois que mon roi s'est lancé dans une nouvelle guerre encore. Sérieux, c'est lui qui attaque ou c'est... Euh... Oui, c'est... C'est lui qui attaque. Il n'a pas peur. Pendant ce temps-là, il va encore se ruiner. Et il ne va pas me... Il ne va pas me créer mon titre. Il a emprunté aux juifs et du coup il leur doit 350 pièces d'un. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, hein. Créer une faction. Succession par primogéniture, succession par seniorité, ça ne m'intéresse pas. Je crois que je vais commencer à faire des revendications sur Barry, tout simplement. Là, je vais faire des troupes chez moi plutôt qu'à côté. On est pas au maximum, alors que là, on est arrivé au maximum. Alors... Faut que je méfie, il a des alliés. Ici... Et ici... Oula... 499. Ils sont nombreux. Rien que là, il a près de 900 hommes. Ça fait beaucoup pour moi, je trouve. Faut peut-être que j'attende d'avoir la possibilité de prendre des mercenaires pour faire cette guerre. ou alors que j'augmente mon nombre d'hommes. Déjà, il faudrait que j'augmente mes revenus, ce serait bien. C'est parti. Je préfère augmenter mes revenus. Du coup, je vais enlever mon conseiller. Alors, vite fait... Ici... Le 18 août, ouais, on y est presque. C'est trop tôt, je crois, pour faire cette guerre. Alors, lui, il est à moins 42, mais il me donne quand même ses hommes. Et pourquoi il est à moins 42 ? Annuler des titres de vassaux... Des vassaux... Suisera un paresseux, arbitraire, envieux... Ah, oui... Bon. Pour l'instant... Objectif, faire de l'argent. Et améliorer mon château, parce que là... J'ai pas assez de troupe, hein. Donc, les bourgs fortifiés, c'est pas trop la peine d'en parler. Il me faudrait infrastructures de château niveau 2. Infrastructures de château niveau 2. Ouais, pas mal, un peu d'argent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a trop d'avance, là. Technologiquement, on a 63% de pénalité, parce qu'on a trop d'avance. Donc, c'est Niette. En immédiat. Qui c'est, lui, qui fait son aller-retour, là ? Alors, j'ai accès à quoi ? Tour ? Tour, mais c'est super cher. Fortification du château. Caserne d'infanterie germanique. Il faut Muraille de château niveau 2. Ce que je peux pas faire. Corps des Miliciens. Caserne. Et ici... Cors des Miliciens, pareil, là, ça va me coûter peut-être un peu moins cher. 145, ouais, c'est un peu moins cher. Cors des Miliciens, pareil, ça va me coûter peut-être un peu moins cher. C'est un peu moins cher. Rien de spécial à attendre d'ici pas mal de temps. Par contre, je vois qu'elle âgée, 52 ans. Mon héritier n'a toujours pas d'enfant. Ça va être chaud. Ça va être super chaud. Ça va être super chaud. Je pense que je lui ai pris. Ouais. 50% de chance d'avoir Timide. Ouais. Je vais plutôt me fâcher avec mon évêque, c'est pas grave. On est toujours pas mal, question. On a plus la cote que le Pape. Donc, c'est l'essentiel. Allez, bâtiment suivant. Ouais, le taux de renforce, ça ne sert plus à rien là. Je suis au maximum. Alors, j'ai 800 000 hommes. J'ai perdu à l'intendant. Ah, il n'est pas terrible, cet intendant. J'ai 1000 hommes. Je ne suis pas sûr que ça suffise contre Barry. Lui, il a deux alliés. Il y en a un qui est très loin. C'est quoi ? C'est lui, là ? Il a 612 hommes. Pff, ça fait beaucoup par rapport à moi. Ah, ses alliés sont pas tout prêts quand même. Est-ce qu'ils viendront ? Lui, il n'en a pas beaucoup. 275 seulement. Je pourrais me tenter une revendication sur lui. Il a 600 hommes quand même. Ok, parfait. Moi, j'ai beaucoup d'alliés, mais aucun qui viendra m'aider, je pense pas. Je sais pas trop. Bon, je pourrais quand même commencer à me faire une revendication. Sur... Appui. L'idéal, ce serait que celui-là meure et qu'il soit remplacé par un... Son héritier, il a quel âge ? Ah, il a 30 ans quand même. C'est toujours pas d'héritier. C'est déjà 22 ans. Faut pas que cette situation dure trop longtemps. Alors, mon roi, ça aurait besoin d'avoir une revendication. Ça donne quoi, sa guerre, là ? Il est peut-être en train de gagner. Ah, pfff... Ouais, je suis pas sûr qu'il soit en train de gagner. Il y a 5000 hommes, là. Je sais pas combien j'en ai, moi. Enfin, combien mon roi en a. Il en a 95 ici, plus 3000 ici. Et il n'a pas vraiment d'allié, euh... Roi de Bavière, j'ai pas l'impression qu'il participe beaucoup. Ah, merde, il s'est... L'opinion au sujet de Pape Pascal... Ah si, c'est bien, ça, pardon. Que ça, c'est bien. Excusez-moi, c'est fini. Qu'est-ce qui t'amène à Acácea ? Combien de делают pour ça ? Jamais de ton choix. Pauvre de l'autre. Qu'est-ce qui t'amène à... Qu'est-ce qui t'amène à Acácea ? Qu'est-ce qui t'amène à ONS ? Qu'est-ce qui t'amène à l'autre ? Qu'est-ce qui t'amène à Coré不行 ? Oh, 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 ça c'est mal barré. Tiffus abdominale. Je pense que je ne vais pas vivre vieux. Ah non, je l'ai perdu. Ah, je l'ai perdu. Pourtant, c'était bien Dofer Dofingy à contracter la fièvre typhoïde, mais je l'ai tout de suite perdue, bizarrement. Ah, tant mieux, mais... Je crois que la guerre est finie, parce qu'on commence à perdre des territoires. Enfin, l'Italie commence à perdre des territoires. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a assez d'hommes pour changer les choses. Là, il n'a pas d'armée... Non, il n'a pas d'armée, capable de changer la guerre. Je n'ai pas grand chose d'autre à faire à part regarder... Oh, la création de l'Empire des Oumayyads. Déjà, c'est très tôt dans la partie. Bon, il faut dire qu'en face, il y a une France occidentale relativement puissante, quand même. Ils ont conquis une partie de la Saxe. Bon, là, ils ont perdu un petit bout avec la Francie médiane. Ça n'a peut-être pas duré, étant donné que l'héritier, c'est le roi Bernard de Francie occidentale. Non, par contre, il a 17 ans, donc en théorie, il n'est pas prêt de mourir. Il n'a pas eu de filles, à part un seul, ici. Il n'a pas eu de filles, il n'a pas eu de filles, mais il n'a pas eu de filles, c'est pas un des filles... Le y a du verre et le peluche, c'est un des filles... La communauté de la Réusion d'Empire est un des filles... Il n'a pas eu de filles... Le roi Bernard de Francie fort, tout le monde. Je l'ai été épris, pis... On se retrouve en guerre contre l'Empereur. Je la sens très très mal pour l'Italie, cette guerre... Enfin, pour la Lombardie, pardon. C'est un peu déjà mort à mon avis, ouais. La Lombardie a failli gagner, mais ça ne l'a pas fait. Maintenant, il aura beau lever des troupes... Conquête de Ploën. Donc, Ploën, c'est par ici. Celle-là, ouais. Eh, parce que la Pologne y est pas mal aussi. C'est vraiment la Saxe qui s'est fait manger. La Pomeranie a disparu aussi, d'ailleurs. 50% de science. 50 points de science. Ouais, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai trop d'avance dans les sciences. Infirme. Ouais, je crois que c'est un peu la fin, là. Il faut que je garde mon deuxième territoire. Je ne veux pas le donner. A la rigueur, je préférerais même mourir, maintenant, rapidement. Ce serait même la meilleure des solutions. De devenir... Ah, je ne suis même plus chancelier. J'étais... À un moment, j'étais... Maître espion, je crois. Mais les moins 3 en partout m'ont... Je crois que je me suis fait virer du conseil, en clair. ... ... ... ... ... Là, il faut juste que je meure, c'est bon. Ah... Est-ce que je fais la revendication ? Remarque que je peux, et puis mon prochain compte se chargera... ... ... ... ... ... ... ... Alors... Du bétail a mystérieusement disparu des troupeaux partout sur mes terres. Eh... Ça, c'est le problème, ça. ... ... ... ... ... ... ... ... Les Transgresseurs de la Loi Je crois que je vais arrêter cet épisode ici, je pense que... Tiens, il y a mon duc qui est en guerre, là. Pourquoi il a levé des troupes, là ? Sans doute pour aider... Ouais, je sais pas pourquoi. Il est en train de se battre ici. Je vois pas trop ce que ça lui apporte. Lupo et Faradès se révoltent. Ah, parce que c'est pas une révolte contre le roi d'Italie. C'est une révolte interne au royaume d'Italie pour le duché de Ferrar. Et donc notre duc est venu en aide au duché de Ferrar. Tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous laisse. J'attends l'opportunité maintenant d'attaquer Apuli. Je pourrais peut-être le faire maintenant, j'ai de l'argent. Mais je trouve que mon roi est un peu vieux et en plus je suis en train de mener des troupes, là. Je sais pas ce qu'il fout à mener des troupes à 57 ans. C'est pas génial. Par contre, j'ai eu une fille. Oui, ça va pas m'aider beaucoup. Agnaco... Les femmes peuvent vérité. Donc à la rigueur, j'aurai une comtesse au lieu d'un comte. On verra ça. Voilà. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. C'est parti.